Direction l'Egypte, l'armée avait donné hier 48 heures à Mohamed Morsi pour satisfaire les demandes du peuple. Refus de la présidence égyptienne ce matin alors que 14 millions d'Egyptiens ont défilé dimanche à travers le pays. 14 millions d'Egyptiens dans les rues. Pour comprendre ce qui se passe en Egypte ou plus précisément encore sur la fameuse place Tahrir, nous recevons ce matin sur Europe 1 Antoine Basbouz. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Observatoire des Pays Arabes, auteur de Tsunami Arabe chez Fayard. Et puis, nous sommes en ligne avec la cinéaste et scénariste égyptienne Tahani Rached en direct du CAIR. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez place Tahrir hier. Est-ce que l'ambiance était insurrectionnelle ? Elle était festive hier. On venait juste d'apprendre le communiqué de l'armée, et donnant à Morsi 48 heures. Et donc, visiblement, l'armée s'était mise du côté du peuple. S'était mise du côté des revendications des gens en disant, écoutez, il faut des élections anticipées, demandant au président de poser un geste. Parce que jusque-là, il continue d'agir comme il a toujours agi, d'un aveuglement total, refusant ce matin. Voilà, j'ai appris en me réveillant l'ultimatum de l'armée. On a entendu parler de manifestants pro-is, pro-morsis, qui vont se diriger vers Rabala Haddaoui, là où ils manifestent. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des accrochages. Jusqu'ici, les choses se passent relativement pacifiquement. Il y a eu des victimes, tout de même. Est-ce que ça veut dire que l'épreuve de force continue ? Oui, absolument. Elle n'est pas terminée. Hier soir, on était quelque peu soulagés, mais ce matin, de nouveau, les tensions sont élevées. Les gens sont déterminés, selon vous ? Oui, tout à fait. Moi, le sentiment que j'ai eu depuis deux jours et hier, c'est que le dimanche, c'est-à-dire le dimanche, on s'attendait à une mobilisation très importante. Mais dimanche, j'ai senti que le pays rejetait leur politique. Ne rejetait pas les individus. Ils vont continuer à vivre parmi nous, les frères musulmans. Ils font partie de la société égyptienne. Mais leur politique, qui est une politique qui ne tient pas compte, mais alors vraiment pas de l'Égypte. C'est une politique où l'Égypte est un lieu. Et ce n'est pas une nation. Ils ont oublié que l'Égypte était un très, très vieux pays, avec un vieil État et des gens qui ont une culture dont ils sont conscients. Puis, ils ont dirigé le pays, mais vraiment, c'était en dessous de tout. On les regardait aller en se demandant. Mais c'est incroyable le nombre d'erreurs, le nombre de gaffes, mais pas des petites gaffes, des gaffes politiques, monumentales, qu'ils ont faites. Et ils n'ont pas reconnu qu'ils n'avaient pas la compétence. Maintenant, ce qui est très effrayant, c'est que, pour moi, c'est qu'ils attendent le pouvoir depuis 80 ans. Et ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher facilement. Restez avec nous, Tahani Rachet. Je rappelle que vous êtes en direct du CAIR. Antoine Basbou, c'est avec nous, un des grands spécialistes du monde arabe, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Égypte ? Est-ce que c'est une nouvelle révolution ? Ou est-ce que c'est la suite de la révolution de 2011 ? C'est la réplique amplifiée de la révolution de 2011. Jamais l'Égypte n'a connu une manifestation aussi grande, même pour les obsèques de Nasser en 1970. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple est en colère. Que le pouvoir va s'y. Le peuple est en colère et que Morsi doit compter ses jours. Donc Morsi, maintenant, c'est que la stratégie des frères musulmans, c'est de lancer aujourd'hui une cinquantaine de manifestations dans les grandes villes pour démontrer qu'ils comptent également. Mais si ces manifestations échouent, Morsi doit prendre la porte et l'armée va ouvrir les vannes. Les manifestants anti-Morsi vont pouvoir aller jusqu'au palais comme pour Moubarak. Moubarak est parti le jour où... Oui mais attendez, là il a été élu Morsi. Oui mais... Est-ce que la société égyptienne aujourd'hui est coupée en deux ? Évidemment qu'elle est coupée en deux. C'est ça qui est compliqué dans l'histoire. Il avait promis que l'islam était la solution et au bout d'un an, c'est la faillite de l'islamisme version Morsi. Il a voulu installer un état frère musulman à la tête de l'Égypte. Il a oublié que le peuple demandait autre chose. Il y a moins d'électricité, moins d'eau, moins de gaz, moins d'essence en Égypte aujourd'hui. Beaucoup plus de chômage, pas un touriste qui rapporte des devises. Donc le peuple est en colère. Le peuple ne veut plus de Morsi. Ça va plus mal qu'en 2011 ? Évidemment que ça va plus mal. La seule chose positive, c'est qu'aujourd'hui, les gens manifestent et que les frères musulmans n'ont pas réussi à les enfermer comme avant 2011. Alors, Tahani Rachet, vous avez entendu ce qu'a dit Antoine Basbouze. Est-ce que vous confirmez ça ? Est-ce que l'Égypte va plus mal aujourd'hui qu'il y a deux ans ? Honnêtement. Honnêtement. Et je crois que c'était une des raisons. D'abord, je tiens à dire que les jeunes qui ont parti, le mouvement de rebelles, parce que ce n'est pas assez souligné, l'ont parti, l'ont fait parce que ce sont des jeunes qui étaient là dans la révolution du 25 janvier et qu'ils voyaient les choses glisser vers la violence. Chaque fois qu'on manifestait, chaque fois qu'on sortait, les accrochages, les frères musulmans depuis autour de Morsi, les gens qui l'accompagnent, les gens qui sont là avec lui dans les grands discours, prononcent des choses tout à fait incroyables. Ils permettent, disent que tous ces gens qui manifestent contre Morsi sont des mécréants et qu'on peut les tuer. Et donc, il y a un mouvement, un sentiment de violence permise qui est là. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Ils ont encouragé les gens, on dit non à ça. C'est ça qui est inquiétant. Antoine Basbouze, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les prochains jours ? C'est maintenant que ça se joue. Parce que cette épreuve de force, elle se termine comment ? Je ne pense pas. Je pense que si Morsi n'obtempère pas, c'est-à-dire si la démonstration de force échoue aujourd'hui, l'armée va faire savoir à Morsi qu'elle va ouvrir les vannes, les ponts qui conduisent au palais de Kouba, là où il s'est réfugié. Le rôle de l'armée est essentiel en ce moment. L'armée, c'est l'arbitre de la situation. Et l'armée s'est prononcée hier dans son deuxième ultimatum, plutôt pour le peuple, sans dire qu'elle va mener un coup d'État. Alors que Morsi et les frères musulmans se concertent entre eux. Parce que finalement, Morsi n'est que la vitrine des frères musulmans. Le chef de l'Égypte, c'est le guide de la confrérie. Il s'appelle Mohamed Badir, à l'instar du guide de la révolution iranienne, Ali Khamenaï. Et nous avons reçu hier une vidéo extrêmement intéressante, dans laquelle Mohamed Badir est en train de réécrire le discours de Morsi du 27 juin, et dans laquelle le guide est assis, et Morsi le président est là, debout, en train de regarder les corrections du guide de son discours, qui a été retardé de deux heures. Et ça, ça parle énormément. Vous avez utilisé le mot coup d'État ? C'est une option ? Non, je ne pense pas. L'armée a une feuille de route. Je pense que cette feuille de route, c'est de laisser Morsi déborder dans son palais, et de confier le pouvoir au président du Conseil constitutionnel, pour qu'il y ait une coalition égyptienne pour gouverner le pays. Et éviter ce fameux carnage que tout le monde redoute. Je remercie Tahani Rachet, cinéaste égyptienne, qui était en ligne avec nous du Caire. Merci aussi à Antoine Basbouz, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes, et auteur de Tsunami Arabe chez Fayard. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir aidé à y voir un peu plus clair dans cette situation, même si l'incertitude est totale, et on a beaucoup d'inquiétudes pour les toutes prochaines heures en Égypte. Merci à tous les deux.